Bonjour les gens, c'est Seb Bandicoot pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va démonter la Super Nintendo On va changer la coque du dessus Et puis on va nettoyer complètement la console Parce que comme vous pouvez le voir, il est complètement pété Donc la Super Nintendo qu'on avait testé, qui est fonctionnelle On a juste à changer la coque du dessus, qui est jaunie et puis pété Mais on va la démonter complète pour la nettoyer Comme tout ça elle sera propre, nickel Voilà, allez, c'est parti Voilà, donc on se retrouve pour démonter la Super Nintendo Pour la nettoyer et puis changer la coque du dessus Donc avant je voulais vous présenter, j'ai été à Noz Et je me suis acheté une petite pop De Crash Bandicoot Teeny Tiger Voilà, donc je ne fais pas les pops Parce que les jeux vidéo, les pops Ça revient cher Mais bon, Crash Bandicoot Je l'ai pris Ce serait Mario, Sony, je l'aurais pris aussi Mais j'ai été les autres, je ne les fais pas Voilà Donc je ne pourrais plus vous dire le prix Parce que je ne me rappelle plus Ça doit être 6 ou 7 euros je crois Ça va être à Noz Voilà, ensuite j'ai trouvé Un petit jeu ps4 Destiny 2 Sous blister Donc ce jeu est à l'échange Si ça intéresse quelqu'un Pour un échange Parce que moi je l'ai déjà Moi il n'est pas sous blister Mais je l'ai déjà Donc si ça intéresse quelqu'un Il est à l'échange Donc voilà, c'est tout ce que j'ai rentré Donc maintenant on va passer À la Super Nintendo Donc On va la retourner Pour enlever les vis Ici, les 6 vis 6 Bon moi je les ai déjà fait Parce que c'est un peu galère Surtout Surtout avec ces emboulots Vu qu'il n'y a pas le manche C'est chiant Il faut prendre la pince Donc je vous conseille de prendre Si vous en achetez Je vous conseille de prendre Ce avec manche Ils sont un peu plus cher Mais encore Un peu plus cher C'est vite dit C'est à peu près le même prix Et en plus Ils sont beaucoup plus pratiques Voilà, donc moi j'ai un peu galéré Parce qu'en plus Les morceaux ont pété Je vais vous montrer On va la retourner Donc une fois que vous avez enlevé les vis Vous la retournez comme ça Le dessus se soulève Et on peut l'enlever Donc là on voit bien Qu'il est jaunie Même à l'intérieur Donc les machins ont pété là Les pattes Donc du coup je vais essayer De les recoller Mais je ne sais pas si je vais y arriver Parce qu'il y en a qui ont cassé Donc Si bon c'était C'était pour faire Pour faire un custom Vous voyez la même pété là A l'intérieur la pété là Pareil il l'attrape Je vous demande si il n'a pas été changé Il l'attrape C'est pas la même que l'autre On peut voir Sur celle-là Ça ne marquait pas la version Et sur l'autre il n'y en a pas Puis on dirait Que c'est pas la même qualité Je pense que c'est une machine De 8 ou 10b Ça l'attrape là Qui était rajoutée Parce qu'elle manquait De toute façon La console a été réparée J'en suis sûr Je vais vous montrer pourquoi après Voilà Donc tout simplement Là On peut voir que là Le fusible N'est pas d'origine Là c'est un petit fusible D'habitude c'est un gros Le fusible a été changé Il y avait une vis La seule vis Blanche Qui n'était pas vissée Parce qu'en fait Là je vous le dis Ça fait deux fois Que je recommence la vidéo C'est la première fois Elle n'a pas filmé Donc en fait là La console Elle est nettoyée Mais bon Je vais le refaire avec vous quand même Pour vous montrer Comment on fait Donc on va commencer Donc vous aurez besoin D'un gambit Pour la démonter Donc si vous êtes là Vous avez déjà démonté Donc vous avez déjà servi de ça Et ensuite D'un tournevis Cucifant Voilà Donc on va commencer Par enlever Le porte cartouche Donc pour ça On va juste enlever La nappe ici En tirant dessus Moi on peut voir Qu'il est Un peu jauni Donc je vais voir Pour le changer J'irai voir après Pour le changer Voilà Ensuite On va venir ici On va enlever La prise ici Pareil On tire tout doucement Dessus En faisant des petits Mouvements de va et bien On va enlever Les deux vis là Alors s'il y a pas mal De poussière doux Vous pouvez déjà Passer un coup de Un saut comme ça Ensuite on les dévis On les dévisse Voilà Oups là On peut enlever Le bouton Une fois que le bouton Est un peu enlevé On va pouvoir enlever Les deux vis là Blanches Moi elles sont blanches Voilà Une là Une fois que les deux vis blanches Sont enlevé On va enlever Le petit truc de ressort Alors pour ça C'est très simple Prenez un petit tournevis Prenez la barre là Du ressort Et vous tirez Vers l'extérieur Pour l'enlever Du machin en plastique Voilà Une fois qu'elle est délogée Vous la passez derrière Voilà Une fois que vous avez ça Vous pouvez soulever ici Essayez de tourner le machin On va le sortir Vous le tournez vers le haut Et après vous tirez Et tout vient Je le ressort avec Ne pas le perdre surtout On met ça sur le côté Donc on nettoie toutes les pièces Moi je nettoie tout au pinceau Enfin j'ai tout nettoyé au pinceau Voilà Ensuite une fois qu'on arrive ici On va enlever les trois vis là De la plaque Voilà On les met sur le côté aussi Hop Il y a un autre Oh Il est coincé Bon c'est tout Il est parti en dessous L'autre après On enlève la troisième Enfin la deuxième Oui la troisième On peut enlever aussi les deux Du port de cartouche Voilà Une fois les deux Du port de cartouche Enlevé On regarde bien S'il n'y en a pas d'autres Qui gênent Moi il me manque une là Normalement vous en avez peut-être Une là Vous en plus Une là Et peut-être une là en plus Une ici Et une là Une fois qu'on a enlevé ça On enlève la cartouche Enfin la carte mère Voilà On va poser à côté Et moi je récupère ma vis Voilà Vous pouvez enlever les deux trucs en ferraille Voilà Nettoyez votre coque Bon moi elle a déjà été faite D'autre côté aussi Moi j'ai enlevé La colle Avec de l'autocollant Avec mon produit là Au cureau Donc je vais passer un coup dessus Je l'ai enlevé Je vais passer un petit coup de pinceau partout Voilà Une fois que vous avez fait ça Vous pouvez la remettre de nom Pour ne pas les perdre Hop Hop Oh Voilà Donc ça après vous pouvez le mettre de côté On prend la carte mère On peut déjà enlever la plaque là Voilà En tirant dessus vers le haut On la nettoie aussi au pinceau Voilà Alors pour les plus ardus Vous pouvez mettre un coup de produit Ou ce que vous voulez dessus Pour l'oeuvre avant mieux Bon personnellement je mets juste un coup de pinceau Voilà On la met sur le côté On peut venir mettre un coup de pinceau ici Tout doucement Hop Pour la nettoyer Là aussi Là on ne le fait pas parce qu'on va le faire à l'alcool Voilà Ensuite On va enlever cette plaque là Alors pour enlever cette plaque là On va démonter la petite vis là Pour ne pas arracher le composant Voilà Voilà On la met sur le côté Ensuite on retourne la carte mère On enlève les trois vis là Trois grosses vis dorées De toute façon il y a que c'est l'eau Donc il ne faut pas se tromper Pareil On les met sur le côté Voilà Hop Une fois que les trois vis sont enlevés On retourne la carte mère On enlève la plaque En faisant attention aux petits composants Voilà On nettoie la plaque au pinceau Bon je le refais mais moi j'ai déjà fait Voilà Voilà Une fois que la plaque est nettoyée On nettoie la carte mère au pinceau aussi On enlève doucement En faisant attention de ne pas dessouder les composants Donc on y va doucement Voilà on enlève le produit Pour les plus ardus vous pouvez la nettoyer à l'alcool Bon voilà elle n'est pas rouillée rien Elle est nickel Je ne vais pas avoir besoin de la nettoyer à l'alcool Voilà Une fois que vous avez fait tout ça Vous prenez un coton-tige Vous prenez de l'alcool Vous mettez de l'alcool sur votre coton-tige Bon moi je ne l'ai pas fait Parce que je ne le fais pas Parce que je l'ai déjà fait Donc là il est imbibé d'alcool Vous passez ici Tout doucement Vous avez passé Vous le retournez pour sécher Et vous repassez Pour sécher l'alcool que vous avez mis dedans Alors attention si vous avez des petits bouts de machin Qui y a dedans Enlevez-les Sinon ça va faire vos contacts Prenez un petit tournevis Ou une petite aiguille Ou n'importe quoi Pour récupérer la ouate Ça s'enlève assez bien Donc voilà Une fois qu'on a fait ça Et bien on n'a plus qu'à remonter Donc qu'est-ce qu'on fait On reprend la plaque On la remet là où elle va Voilà On la retourne Hop Voilà je prends mes trois vis Hop 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 Je vais laisser elle remonter On avise Voilà Voilà Une fois qu'ils sont vissés Je retourne La carte mère Je reprends ma petite vis Qui va ici La petite vis qui va là Je la mets Je la visse avec mon tournée Hop là Celle-là je m'en doutais Je la visse avec mon tournée Voilà Hop Une fois que cette plaque là Est serrée On a mis la première plaque On va ensuite remettre la deuxième La deuxième c'est plus facile Il ne faut pas de vis Le gros trou là En bas à droite Comme ça Voilà On la met comme ça On appuie dessus un peu Et elle se met toute seule Voilà Une fois qu'on a fait ça On reprend le Dessous Donc le fond On fait attention de bien avoir remis les machins On fait le règle On vient passer La carte mère dedans Voilà Normalement elle se met toute seule Ensuite on vient Remettre les trois vices ici Voilà 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 Hop Du La troisième Voilà Ensuite on vient Remettre les deux De vis du Porte cartouche Hop Voilà Ensuite on vient mettre Les deux vis blanches ici On avait enlevé au début Hop Un peu chiant à mettre Tout simplement il n'y a pas de place Voilà L'autre Ici Il y a un peu plus de place Ça va plus Ça va mieux Voilà Une fois qu'on a mis ces deux là Bon vous Vous avez peut-être celle là Et une là Remettre Bon moi ils n'y sont pas Voilà Une fois qu'on a fait ça On va remettre le petit ressort Avec le bidule Alors ça c'est assez simple Vous mettez le ressort au bout Vous voyez là Il est embuté En haut il est embuté Contre le machin en plastique Et en bas Vous regardez sur le téton En bas il y a un trou Et en haut il y a un trou Le trou d'en haut c'est pour mettre l'axe Le trou d'en bas c'est pour mettre le ressort Donc pour l'instant ici Vous ne le mettez pas en haut Vous mettez juste en bas le ressort en bas Je vais essayer de la mettre dans la pâte Pour ça vous pouvez rentrer l'axe Alors une fois qu'il y est On met l'axe en haut Une fois que tout est mis On repasse le ressort Derrière pour qu'il y ait un embuté Et voilà Le truc est remis Donc ça normalement ça va vers le bas Dedans à l'intérieur Voilà Donc ça c'est remis On va maintenant prendre le bouton Je vais venir rebrancher le bouton ici Hop On appuie On vient le replacer ici On vient prendre nos deux toutes vis Hop On met une en haut On la visse On en met une en bas On la visse Voilà Donc là il nous reste à mettre le porte-cartouche Enfin le porte-manette pardon Comme je vous ai dit Moi je vais aller en chercher un autre Parce que celui-là Il est Voilà donc en fait le mien Donc il est un peu jauni aussi Donc je vais regarder Quel des deux est le plus jauni C'est à peu près pareil Je pense que celui-là il est moins jauni quand même Donc je vais mettre celui-là Celui-là je vais le garder en secours Hop Voilà donc pour le remettre Rien de plus simple Il suffit de rebrancher la nappe là Voilà On remet Le machin comme ça Voilà Voilà Ensuite on remet La façade du haut Dessus Voilà donc moi il est vraiment jauni Par rapport à l'autre Ça se voit quand même Mais bon C'est pas très très grave Je ne sais pas encore C'est déjà mieux qu'avant Je vais vous montrer avant Voilà On peut voir la différence C'est un peu différent Voilà De toute façon La façade est cassée Donc je ne peux pas remettre l'autre On va remettre celle-là Voilà Il ne reste plus qu'à remettre Toutes les vis là Hop 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 Et hop Voilà Donc on va visser Donc là je ne trompe pas la pince C'est un peu plus facilement La prochaine fois Normalement Là je ne sais pas ce qu'elle me fait Je crois qu'elle vissait On va visser l'eau On va visser l'eau Jaune, c'est un peu propre Angebaut Donc c'est un peu C'est un peu Qu'est-ce qu'elles meрутent Ils se misent Trois Qu'elles me ? Tu as-tu J'ai bougé N believe Un poco C'est du milieu. Et voilà. La console est remontée. Bon, je vais repasser un petit coup. Après, le caméra est sur-dessus. On va pouvoir essayer la console. Hop. Je vais chercher un petit jeu. Hop. On va reprendre le Mickey. Voilà. On va la mettre en route. Et voilà. Par contre, j'ai l'impression que la LED est grillée sur celui-là. Donc, je vais peut-être remettre l'autre en fait. Celui qui est un peu plus jauny. On va faire un jour démontre pour remettre le... Rechanger le porte-manette. Parce que la LED, elle ne s'allume pas. J'espère au moins qu'il marche. Non. En plus, le porte-manette ne marche pas. Porte-manette ne marche pas. Donc, c'est tout. Je vais changer le porte-manette. En tout cas, la console fonctionne. On peut voir. Je vais juste rechanger le porte-manette. Regardez, je presse le store, je presse le store. Il n'y a rien qui ne fonctionne. Et la manette marche, puisque c'est la manette d'hier. Bon, c'est tout. Je vais rechanger ça. Voilà donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos de notification. Voilà. Merci à tous et puis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501